Vas-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, représenté, monsieur. Je réponds mon nom de Richard Mourif CamElguien. Je suis le président de la formation desCarfé. Nous sommes aujourd'hui les collecteurs, les producteurs et les responsateurs décident de mettre en place ici un comité de dirigeant de la police carfé. Dites-nous l'importance de ce bureau. D'accord, je commence par vous. et a pensé s'être passé à la fin d'hier à café qu'à tomber. Vous savez, ça fait très longtemps qu'on a presque oublié cette rivière. Alors que le développement d'un pays ne peut pas aller sans leur éditeur. Vous imaginez bien aujourd'hui, quand vous envoyez le compte de café, ce n'est pas moins de 9 millions, de 10 millions. Donc, nous sommes très contents, très satisfaits. Monsieur le Président, mais son gouvernement vient de nous faire le fait de pensée à la fin d'hier à café qu'à tomber. Quel sera le rôle principal de ce bureau qui sera mis en place ? Le rôle principal de ce bureau qui sera mis en place sera documenté, non sur la banque de l'élection, mais d'attirer tous les planteurs, d'encourager tous les planteurs. Et deuxièmement aussi, il nous reviendra d'éviter contre tous ceux-là qui trafiquent nos produits. Parce que quand le produit passe par la frontière, non seulement nous nous sommes perdants, mais l'État aussi est perdant. Donc, désormais, si le bureau est mis en place, nous allons faire une campagne. Nous sortirons. Nous n'allons pas laisser à connaître ce bureau, tourner le bureau pour dire que nous faisons le bureau. Non, il n'en sera pas question. Chacun va sortir parce que le producteur, c'est un brusque. Ce n'est pas à connaître. Donc, notre mission principale sera ça. Merci. Oui. Que pensez-vous des dernières mesures prises par le gouvernement pour réglementer le secteur, telles que l'interdition de sortie par la boîtieresse ? C'est ce que je viens de dire, ça nous enchaîne, c'est nous qui gagnons, nous les planteurs. Parce que quand nous avons le café, qui n'a pas un prix raisonnable, alors vraiment, les gens vont se décourager pour continuer à planter le café. Mais quand aujourd'hui, le culot coûte 10 000, par exemple, on a proposé mettre un prix plancher, à partir de 9 500, on ne vend pas notre café. On ne vend pas au-dessous de 9 500. On peut aller plus, mais au-dessous, on ne le fait pas. Oui. Alors, qui était responsable de ce trafic ? Responsable de ces sorties par voie terrestre ? Bon, c'est... 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 Parce que le traficant, lui, avec le pays frontalier, quand les gens savent que le café, le couturier est à Guinée, ils viennent le prendre à partir des frontières pour envoyer chez eux. On a fait la comparaison, par exemple, en Pont-Diwa, où le café coûte 9 000 et quelques francs, je ne sais pas. Quand vous avez besoin, c'est ça. Donc, ça dépasse. Donc, c'est ça, le commerçant, le traficant, c'est ça. Partout où il peut gagner son intérêt, il en voit. Vous savez, parmi eux, je veux savoir si c'est des Guinées ou des... Bon, ben, vous savez, quand quelqu'un a son café, il veut de l'argent, un autre se présente devant lui, je veux acheter à tel prix, il va lui donner. Mais c'est pas lui qui lui dit d'exploiter, d'envoyer par voie terrestre. Non, c'est pas nous, les producteurs, qui leur disons de faire ça. Nous nous vendons aux acheteurs, nous nous vendons aux commerçants. Merci beaucoup.